Salut à toutes et à tous, c'est Raikon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur NASCAR Hit Evolution avec la suite de notre carrière. Et aujourd'hui la troisième course à Las Vegas, donc un nouveau circuit de 1,5 mile qui nous accueille en ce début de saison pour la troisième course avec des gains de 10 000$, le Cobaltools 400. Donc petit recap avant de commencer, on ne peut rien acheter, malheureusement 11 000 en box, il faut 20 000$ pour acheter une amélioration du moteur, je crois, Mailing Equipment. Voilà, c'est pour améliorer le moteur engine, ok donc on n'a pas assez. Au niveau des sponsors, on a eu un nouveau sponsor secondaire depuis la semaine dernière, le sponsor MDS qui nous demande de faire un top 20. C'est ce qu'on va essayer de faire, voilà, j'ai pas voulu prendre trop gros, top 20 c'est généralement ce qu'on devrait pouvoir réussir, donc j'ai pas essayé de prendre Lidlap pour top 15, pardon. Je voulais juste prendre un sponsor à la hauteur des résultats qu'on peut faire, je vais juste regarder rapidement, voilà, le classement, on est 17ème, donc à 2 points du Chase, voilà, on va pouvoir voir, voilà, on est 3 points du Chase, pardon. Et pour l'instant, les deux qualifiés sont Deni Amlin avec 85 points et Austin Nealon avec 58 d'ailleurs Deni Amlin qui domine le championnat et 15 points d'avance sur Carbush et Jamie McNeray. Donc on va tout de suite aller à la course et je vous retrouve pour les qualifications. Voilà, nous y sommes, donc on prend le réglage de qualification et c'est parti. On va mettre la bonne vue qui va bien, voilà, comme ça. Donc ça fait une semaine que j'ai pas joué, on va essayer de reprendre les repères très rapidement. Donc un circuit très classique de la NASCAR, un circuit d'un mile et demi, une inclinaison d'environ 20 degrés, je pense, quelque chose comme ça. Donc, voilà, rien de plus classique. Oh, attention, la petite touchette avec le mur, l'heureusement, il s'est fait un petit coup de temps que j'ai pas joué, vu. Ça va, on a pas abîmé le mur, la voiture, par contre, du coup, on va avoir un tour de calif qui sera beaucoup moins bon. Virage 1, on va arriver dans le virage 2, là, ici, voilà. On y est, on prend l'intérieur, sortir bien. Quand je dis le mur, on va pas aller le toucher comme sur la fin du temps précédent. Virage 3, on va aller piquer à l'intérieur. Un peu moins rapide qu'Atlanta, quand même, Las Vegas, où c'était chaud, là, on va aller mordre sur la partie plate, on a le droit de le faire. Et c'est 28e en calif, probablement, quand même, un peu handicapé par cette touchette avec le mur avant de démarrer notre tour. Donc, pole position de Brad Keselowski, 2e, devant Matt Kenseth et Casey Kane. Brad Keselowski qui fait sa deuxième pole de la saison. Je crois qu'il était déjà en pole la semaine dernière, Atlanta. Je suis pas certain, mais je crois que oui. Donc, ouais, même deux dixièmes, c'est pas mal, vraiment, Keselowski qui a l'air en forme sur les circuits d'un mail ennemi. Donc, on va tout de suite continuer avec la présentation de la course. Vegas, baby, Vegas. Aujourd'hui, la série de la Nascar Sprint Cup se roule dans la vitesse de la vitesse de Las Vegas pour le Cobalt 400. Je suis Rick Gallen et aujourd'hui, la saison commence vraiment à s'éteindre, car 40 des meilleurs conducteurs du monde prépare pour 267 laps de conduite à l'action de conduite. Ok, donc c'est parti pour ce Global 2 500, donc comme les semaines, on va vivre les tout premiers tours et après ce sera en coupé. Donc que ce sera, oui, je ne sais plus combien de tours, 67 tours, donc 100 miles, ça, 25%, de base c'est 400 miles. Attention, ça touche les gens un peu. Je crois que j'ai passé ma quatrième un peu tôt, on a perdu 5 places, notamment au profit de Danica Patrick qui est là devant nous. Merde, je ne sais pas, ça commence bien, premier crash, ouh là là. D'accord, c'est à ce qu'il faut que je reprenne l'habitude, clairement, il faut que je reprenne l'habitude là. Voilà, on va demander si on peut passer trop de temps sur le trapé au genou, ouais, je n'ai pas joué depuis longtemps, on repart dernier. Oui, il faut que oui, parce que c'est vrai que dans ce jeu, contrairement à par exemple, il faut vraiment tourner le volant à bloc. Ce qu'on va faire, on reprend l'extérieur, j'espère que ça ne va pas nous être aussi préjudiciable que sur le départ. Ça tombe mieux tout de suite. Transpiration de Bobby Lamonti, on l'a touche un peu, désormais. Il peut y être, c'est passé à l'extérieur, là. On a l'expiration de Clint Boyer, Bobby. Et là, avec la trajectoire extérieure, on a plus de vitesse. On va prendre, c'était d'ailleurs, le David Ryan, je crois que c'était là. On remonte. Sur le gros peloton, on rends nous là. Oh, on a touché un peu. Est-ce qu'on va pouvoir se remettre ? Oui, c'est bon. Non, c'est bon, correct, presque. Et on a abîmé la voiture, malheureusement, ça s'est apposé probablement un peu. Dommage, on a abîmé un peu la voiture. Putain, il faut que je prenne l'habitude. Allez, fin du cinquième tour. Allez, fin du onzième tour. Je n'ai plus la fin du dixième, excusez-moi. Fin du onzième tour, on va peut-être essayer de passer dans le top 25. C'est chaud ! Oh ! C'était chaud avec Amirola et Steward. Attends, mais on a peut-être essayé de rentrer dans le top 25. Peut-être sur ce virage, on tente, on me prend de l'extérieur. Attention de ne pas être touché, sinon touche un peu. L'heureusement, putain, on a du mal. En tout cas, on est bien remonté de la dernière place à la 25ème. On est encore parti très large. Je crois que cette fois, le déplacement va être fait. Voilà, c'est bon. On est passé 25ème, fin du douzième tour. Ah, premier arrêt, on est à la fin du quinzième tour, je crois. Non, du seizième. Premier arrêt, nous on s'est arrêté lors du premier drapeau jeu. Donc forcément, on peut aller un peu plus loin. Mais l'usure des pneus commence vraiment à devenir critique. Je pense que le fait qu'on a abîmé notre aéro n'arrange pas le fait. C'est ensemble jusqu'à l'arrêt au stand. Devant, ça s'arrête. Donc vous avez 5% de dégâts au niveau de l'appui aérodynamique. Qu'il y a de l'Arson qui est devant, qui va continuer aussi. Je crois qu'il ne s'était pas arrêté non plus. L'usure des pneus qui est accentuelle, on va voir sur la ligne le temps que je fais par rapport à mon raccord. Je pense que ça doit être assez bon. On a perdu l'interview dixième. Là, on se retrouve forcément deuxième, vu qu'on est les deux derniers à ne pas s'être arrêté avec l'Arson. Ça va être fait tout de suite. Là, par exemple, VAT-57 qui ressort. On va freiner pour... Ah, ben, drapeau jaune ! Alors là, par contre, ça, ça peut être intéressant pour nous. Bien sûr, on va s'arrêter. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un drapeau jaune. Et bien évidemment, on va s'arrêter. Et ça peut vraiment être très, très, très intéressant. Ah, clairement, là, c'est... Ah, je peux voir le running order. On est combien dans le tour de... Ah, oui, apparemment, il n'y a que quelques pilotes qui n'y sont pas dans le tour. Parce que ça compte par rapport au tour d'avant. Mais que l'année, vous avez vu, qui est quarantième à moins huit tours. Euh, ouais, ouais, ouais. Ben, on va voir ce que ça fait. Ouais, malheureusement, si c'était... Ah, peut-être le drapeau jaune qui est parvenu un poil trop tôt, je pense. Euh, dommage. Mais bon, ça... On repart combien ? Ah non, on a perdu des places, en fait, finalement. Bon. Des dommages, ça aurait pu nous avantager. C'est pas le cas. Mais on va prendre avec ça quand même. Hop. Donc, c'est parti pour ce nouveau restart. Et là, oui, j'ai encore loupé mon passage de vitesse. Toute la file intérieure qui me dépasse. On reprend sur l'extérieur. Attention, Kivrovski. On passe un peu dans un mâchoir de poche. Wow, merde. Ça va. La voiture n'a rien pris. C'était chaud, hein. La voiture qui s'est dépassée à l'intérieur. Je ne sais pas qui c'est. 4 ou 15, McDoen, je crois. En tout cas, c'est dommage. On était bien montés jusqu'à la porte du top 20. Mais bon. La course est encore longue. Je ne sais pas comment le tour reste. Merde. Il reste 44 tours. Par contre, j'ai abîmé un peu la voiture, je crois. Non, c'est toujours un pour cent. Ça passe. En tout cas, on va essayer de remonter tout ça. Ouh, avec le gano. Putain, il faut que j'arrête d'essayer de tenter des trucs de foule. Kyle Busch, le régional de l'étape qui revient vers nous. Qui vient de Las Vegas, si vous ne saviez pas. Si vous pensez que vous ne le saviez pas. Voilà, ça vous saurait désormais. Attention, c'est chaud parce qu'il y a Kyle Busch à droite. Et on essaie de... D'accord. Ok, on s'est fait niquer. Kyle Busch qui essayait de prendre notre extérieur et on se trouve dans le mur malheureusement. Donc bah c'est reparti pour une nouvelle tentative de remontada. Ah, et merde ! Oh putain, j'ai chié l'accident. Ça va faire un big one, ça. Oh bah d'accord, c'est un total. Et merde. Ah putain. Un accident, ça peut arriver. Ça arrive peut-être un peu trop dans cette course. On repart 37ème. Michael Annet qui a 20 tours. Michael Annet je pense qu'il est... Et Matt Kenzett qui est au-delà du tour et qui a eu le free pass. C'est mieux pour lui. Mais il y a Kevin Annet qui je pense veut une bonne garage peut-être. C'est déjà avant tout. Enfin, je ne sais pas. Mais là, c'est vraiment dommage ce crash. Mon repart, il a dépassé le 30ème tour. On arrive bientôt à la mi-course sur la start ensemble. On est sur la ligne d'intérieur. Cette fois, première fois sur la start. Il est capatricide devant nous là-bas. Ça va dépasser un maximum de nos voitures à l'intérieur. Ça peut être pas mal ça. On a des pneus frais. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les voitures qui sont autour de nous. D'ailleurs, on va rentrer dans le top 30 là-ici. Alors, je ne sais pas qui est en tête là-bas. Peut-être des Niamlins encore. Hop. C'est un nouveau crash. Et encore avec Danica Patrick. Oh putain, fait chier. Ah, il s'est à peine touché. Je pense que c'est truex, je crois. Sur le côté... Putain, fait chier. Alors que Michael... Annette a fait le rave round. Et que... Oh, bah... Il recule vachement désormais. Ah putain, fait chier. J'ai mal géré mon coup. Oh, bah tu m'as pas vu. Ouais, clairement, j'ai vu le prendre l'intérieur et j'ai été piégé malheureusement. Donc bon. On va essayer de se refaire une nouvelle fois sur Suristart. On a dépassé les courses désormais. On va essayer de ne pas avoir de nouveau trop de drapeur. On va essayer de ne pas avoir de nouveau trop de drapeur. On va essayer de ne pas avoir de nouveau trop de drapeur. C'est très chaud Plus mal de Kesevsky qui est devant Le Polman Avec le plus frais on peut en profiter Clairement En 10 tours descente c'est pas mal Ah fin du 40ème tour Et plusieurs arrêts des pilotes qui ne se sont pas arrêtés Sous les différents drapeaux jaunes Forcément ils sont obligés de s'arrêter beaucoup plus tôt Donc du coup on remonte à la 18ème place Et à la fin de ce 40ème tour On reste 27 tours Il y a déjà des pilotes qui ressortent Ils sont juste arrêtés au tour d'avant J'ai pas fait attention La Kensep qui me dépasse à l'intérieur Des pneus performants Le pneu qui s'en connaît avec 65% Un peu de dégâts au niveau du capot avant Vous avez vu 1% au niveau de la perte Attention Kensep qui est un peu bloqué par William Smith je crois Ouf Oula en fait ils se sont arrêtés au stand c'est ça Du coup on se retrouve 9ème des armées La bataille de Bobby Lomenti Ah attention il y a une voiture qui est allée dans le mur C'est Deni Amlin qui vient d'aller dans le mur devant nous Peut-être un drapeau jaune Ça ça peut tout changer encore une fois Et oui drapeau jaune Vous avez vu Deni Amlin en live Qui est allée dans le mur Et du coup forcément on va s'arrêter Accepte Voilà Est-ce que Il y avait des pilotes qui étaient à moins un tour Quelques-uns quand même Ça va changer un peu la donne On va voir mais je pense qu'on va ressortir quand même assez loin 21ème Qu'est-ce qu'il y a un tour On peut pas voir malheureusement Mais il doit y avoir plusieurs pilotes qui se sont arrêtés plus tôt que les autres Qui se sont retrouvés à un tour En tout cas ça change encore une fois Les stratégies etc Ou alors qu'on a pris un bien meilleur restart que Kevin Harvick Ou on peut doubler pas mal de voitures là Allez on est au tour 46 Il reste 20 tours Enfin 21 On va passer la ligne Bon il y a une spèce qui est en place J'ai un problème avec ma quatrième Chaque fois On voit les bouts Soit je passe C'est pas trop tôt ou trop tard la quatrième C'est pas Et du coup je vais me faire en prendre par toutes les voitures En tout cas on est dans un tome 20 On est dans la place pour avoir le gain du sponsor Ça c'est pas mal Attention On a un petit peu le gain de smith Très bon ben qui est là sur la droite En l'intérieur de le gain de smith Le gain de smith qui se serrait un peu Par haricadmiro là je crois c'est à sa droite Il est peut-être entré dans le top 15 là sur Stan House Ça va être chaud Ça va être chaud avec le mur On va toucher un peu Je crois que ça va pas avoir trop de soucis On n'en aura toujours que 1% Au niveau du carburant on ne peut pas aller au bout pour l'instant Il ne faut faire que 20 tours pour le moment Enfin il faut faire 20 tours On ne peut en faire que 14 Du coup ce serait vraiment genre Un ravitaillement à deux pneus je pense Il y a 20 tours to go Il vient de le dire Parce que là on se bat avec des voitures qui sont très performantes également Kevin Harvey qui essaie de passer au lieu Avec la trajectoire extérieure peut-être Non on a touché le mur malheureusement On se retrouve 18, 19ème Il y a une bouche qui revient également Alors que là il y a une voiture qui se ralentit beaucoup C'est Danica Patrick Peut-être qu'elle rentre au stumpe je ne sais pas Qui m'a permis de doubler plusieurs voitures Ah oui et du coup ça foutu un peu au bordel Et là il y a je n'ai pas qui c'est C'est Traylor Bay Alors et qui c'est un avis je pense Donc gauche et merde J'étais en train de regarder Et je me prends le mur comme une grosse merde Et Kaibush qui nous dépasse Mais Kaibush qui a un tour Il y a plusieurs voitures qui sont rentrées Je crois que c'est les voitures qui ne s'étaient pas encore Qui ne se sont pas arrêtées ou quoi Je ne sais pas Ou alors qui étaient les premiers à s'arrêter En la phase d'arrêt En la phase d'arrêt avant le drapeau jaune Donc Kaibush qui est 31ème Mais qui est très très rapide Un tour mais qui dépasse C'est les pilotes qui sont dans le tour du leader Et malheureusement ça nous a un peu abîmé notre voiture C'est... Oh merde Oh on arrive à rattraper ça C'était pas mal joué Pour qu'on t'a perte des places Et oui Junior qui a un tour également Oh bah d'accord On s'est foutu dans le décor Dehors quoi Génial Oh bah énorme crash Génial Alors je ne sais pas qui c'est J'ai vu du Johnson dans les rétros Enfin c'était compliqué Putain on va ressortir très loin encore 29ème fait chier Alors on est vraiment impliqué dans beaucoup de crash sur cette course C'est vraiment pas de chance Et à la fois quelques erreurs de pilotage également Il y a des erreurs d'attention C'est de s'inviter sur ce restart Ouais je crois que je passe la 4ème trop tard Enfin je sais pas ça me parait chaud Parce qu'il s'est passé là encore Pour 29ème Mais peut-être essayer de prendre l'intérieur D'ailleurs c'est passé dans un trou de souris Mais là ça va nous permettre de gagner beaucoup de place Là parce qu'il est en effet domino je crois devant Là on a du carburant pour 15 tours Et il en reste combien ? Oh on peut aller au bout Ça c'est une bonne pioche Parce que je pense que Il n'y a pas grand monde qui a pu s'arrêter Pendant ce drapeau jaune Du coup c'est vraiment une bonne pioche Et attention c'est chaud là Et voilà On part en crash Et merde Et merde et merde et merde Putain fait chier Aïe 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 On était pris en sandwich Et ah putain Fait chier Bon on va pouvoir aller au bout Ça c'est certain Mais ah fait chier Beaucoup beaucoup de crash sur cette course Je suis vraiment désolé Je sais pas ce qu'il m'arrive Oh bah tiens On a encore fait se crasher Avec Michael McBeach je crois On va prendre notre tour intérieur On passe la quatrième tour cette fois-ci Mais ça fonctionne pas encore On a quand même les puissances Qu'on passe la quatrième Là on est 34ème Malheureusement on a des pilotes Qui sont un tour Qui nous dépasse Il y a Delernard Junior Qui est toujours un tour Il y a Patrick qui est un tour aussi je crois Allez il faut remonter Essayez d'aller l'accrocher C'est top 20 Bordel C'est toujours là On est au haut On est au haut On est obligé de taper un peu On est trop vite Allez on remonte On remonte Wow 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 Non Encore un crash Putain Plus on est tout seul Je suis pas sûr qu'ils vont sortir le drapeau jaune Oh non pas de drapeau jaune Oh non le jeu se fout de notre gueule Il ne sort pas de drapeau jaune Putain fais chier Ah là là Vraiment une course compliquée Beaucoup d'erreurs Ça va nous faire sortir de la bulle Pour le chase Mais on a eu quelques Seulement au début Mais Ah c'est dommage Franchement là c'est dommage Bon On espère que certains pilotes vont devoir s'arrêter Et qu'on va récupérer des places Mais c'est vraiment dommage Allez on est déjà revenu Décidément On revient très vite Même si là c'est des voitures qui sont À plusieurs tours de retard Mais on revient très vite Et donc le neuf Ça c'est vraiment sympa Oh alors qu'il y a une voiture Qui rentre au stand au dernier moment Qui a loupé le cône Qui a pris une pénalité Vous avez vu Là on roule vraiment très très vite Record du tour On a touché un peu Ragan On va essayer de gratter des places On est vraiment beaucoup plus rapide Casse-toi de là Hélice Merci On dépasse l'Under de Gassil aussi On est dans le 5 derniers tours On est vraiment très rapide Avec notre neuf Ça nous permet de remonter J'espère que d'autres pilotes Voient être obligés de s'arrêter Voyant qu'ils sont trop juste En carburant On va peut-être essayer de revenir Dans ce top 20 On va vraiment avoir des regrets Avec ces petits peu crash Franchement notre stratégie T'es bonne Enfin Stratégie pas forcément choisie Mais forcée Mais Là c'est une même stratégie Si je ne suis pas seul Extérieur On a Nika Patrick On a l'aspiration Cœur de bouche Wow Ça a touché un peu encore Prends l'acération Si on prend l'extérieur De cœur de bouche Peut-être C'est chaud On va rentrer dans les 3 derniers tours Si il y a un autre premier intérieur Ici Voilà Allez on peut peut-être Essayer de revenir sur le paquet de vent Pour rentrer dans le top 20 Sauver De gros points Qui sont très importants Car le bouche Qui tente de nous croiser Mais ça ne passera pas On va vraiment découler Beaucoup plus frais C'est des avantages Clairement Allez C'était plus que 2 tours Qu'on va passer sur la ligne Pour aller gratter 3 places Et rentrer dans le top 20 Et avoir ce bonus Enfin c'est bien 2 semaines de sort Qui nous arrange vraiment Allez 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 2 tours encore à faire On va dépasser Regan Suisse Par l'extérieur On part un peu haut Je crois On a perdu du temps là On a pris trop Quoique On va pouvoir ressortir bien Voilà On a l'aspiration Stannis Jumeur Qui est devant Yellow flag Yellow flag Il allait rester plus qu'un tour On allait passer sous le drapeau blanc Alors là je ne sais pas Qui c'est le leader Qui doit être dégoûté C'est Chase Elliot Chase Elliot Qui était leader Qui doit être dégoûté Parce qu'à un tour près Il avait gagné la course Alors là Alors là Oulala On va Non on s'arrête pas On s'arrête pas nous On s'est déjà arrêté Précédemment On va ressortir 21 Et il y a juste un pilote Qui s'est arrêté Je ne sais pas qui c'est Mais que c'est un Greenway Checkered Premier essai Et c'est parti Green flag Allez Ça va être un restart de 2 tours Par contre il y a toujours Ma 4ème vitesse Il passe pas très bien Peut-être l'embrayage automatique Qui fait ça Je ne sais pas On avait de plus frais Que les autres Vous avez vu Peut-être que sur le restart On peut gratter quelques places Si on sait chaud On est 22ème Oh on est parti trop haut là On va se faire croiser Oui on se retrouve 24ème malheureusement C'est compliqué là Allez Allez chercher ce top 20 là Putain on part trop On a touché Fais chier Non Je veux finir dans le top 20 Ah c'est compliqué Vraiment eu un regain de performance Sur ce restart là Putain on est là Putain on est vraiment passablement usé Ah et on tape le mur en plus On va peut-être finir plus loin Que la 25ème place Non c'est bon On va maintenir la 25ème place Quoique c'est chaud Et oui le pneu avant droit Qui était vraiment des fruits Aïe 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 25ème On n'aura pas eu le bonus Malheureusement Vraiment une course compliquée Cette course On va gratter des fins On n'en a même pas vu Ah dommage Dommage Clairement dommage J'espérais pouvoir faire un peu mieux que ça 25ème malheureusement Alors on risque de descendre au classement On continue Voilà On va voir Et oui Brad Kézlovski Qui finit très loin Qui a fait la pôle Et Chase Eliott Qui s'impose quand même Et Deni Amnit Qui était encore 4ème Qui démarre vraiment Sur les chapeaux de route Sans pionner Donc victoire du Chase Eliott Qui est le 3ème qualifié Première victoire de sa carrière Et vous voyez Greg Biffel Qui perd très gros Tout comme Brad Kézlovski On l'a vu brièvement On va revoir On finit 25ème Entre Reagan Smith Et Brian Scott Et voilà Brad Kézlovski Qui finit 36ème Mc Murray 37ème Qui était très bien classé Dommage pour lui Donc on a une course Pas mal de rebondissements Quand même Cette course de Las Vegas Pas mal Vraiment pas mal De 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 rebondissements Avec ses drapeaux jaunes Donc Deni Amnit Qui est toujours leader Du championnat Avec 122 points Vous avez vu 19 points d'avance Désormais Et Lin qui commence Vraiment sur les chapeaux de roue Et nous on se retrouve Relégués 21ème Malheureusement Bon on aura le temps De se refaire Il reste encore plus De 20 courses Dans cette saison régulière Donc meilleur tour de Chase Iviot Qui s'impose C'est relative C'est logique Plus grand nombre de tours Menés pour Kevin Harvick 19 c'est pas énorme Comparé au Nom de tours qu'il y avait Plus grosse remontée Tony Stewart Qui part d'un 34ème Qui finit 14ème Plus grosse chute Voilà Kézlovski Une nouvelle fois Qui est parti Le premier qui avait fait la pôle Et qui finit 36ème seulement Le pôle man Et voilà Donc hop Fin de l'événement Voilà Donc on finit 25ème de cette course La prochaine course Ce sera Phoenix Avec le Good Sam 500 Même si c'est 500 km pour Phoenix Si il cherche juste A faire le 500 en fait Du coup il se rabattre en kilomètres Donc on va voir Si on peut acheter quelque chose Et oui On peut acheter Une amélioration Au niveau du moteur Qui coûte 20 000 dollars On a 21 195 Donc 1% d'HP en plus Voilà C'est toujours bon à prendre On va juste aller rapidement Voir les classements Voilà voilà Donc Là on va mettre On va mettre en chase Chase starting Donc Danny Hamlin Qui est leader du championnat Avec 122 points Après on a Matt Ken Set Avec 103 Kevin Harvey Qui est 5ème Avec 93 points Donc vraiment un écart Qui est 3ème avec 93 points Vraiment un écart Entre Danny Hamlin Premier Et Kevin Harvey Qui est 3ème Il y a presque 30 points Donc les écarts Qui se creusent déjà Jamie McMurray Qui chute à 75ème place Avec ses problèmes Et en tout cas Ouais Donc les 3 qualifiés Pour l'instant C'est Danny Hamlin Chase Elliott Et Austin Dillon Et pour l'instant Celui qui est sur la sellette C'est Bobby Lamontier Avec 66 points Donc nous Il nous manque 10 points Pour l'instant Pour accéder aux chaises On commence On commence à reculer Il recule un peu Il va falloir se rattraper Sur la prochaine course Alors ce que j'aimerais bien voir C'est ceux qui font un début De saison pourri Voilà Brad Keselowski Qui par exemple Qui est à 24 points Bon c'est pas très très loin Mais quand même À 24 points du cut Il y a Greg Bifol Qui a 30 points Qui font un très mauvais début de saison Également Voilà Martin Trouk seulement 29ème Kesikian 27ème Et donc tous ces gens là Vont devoir essayer De se rattraper Sur la suite de la saison Pour pouvoir remonter Parce que c'est vrai Que c'est une surprise Par exemple de voir Bobby Labonte Dans le top 16 En l'occurrence Voilà voilà Donc sur ce Moi je vous dis À très bientôt Pour un nouvel épisode De cette carrière Sur Nascarite Evolution Et en attendant J'espère que vous avez apprécié La vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas À laisser un like Ça fait toujours plaisir Et je vous dis À très bientôt Pour la suite Ciao les gars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501